Oui, il l'a mis. Qui l'a mis, hein ? Qui l'a mis, hein ? C'était quoi le début de la phrase ? Une situation qui l'a mis. Oui. Ça s'accorde avec elle, l'apostrophe. Voilà, voilà. Donc, la situation dans laquelle le Sénégal vit, non seulement c'est de la responsabilité première et individuelle du président, parce que, comme on dit en Wolof de Faté Guillon, certainement j'aurais davantage de temps pour en expliquer, c'est-à-dire qu'on était dans un temps de la performance économique de 2014 jusqu'à 2019. Subitement, il nous a fait descendre du temps de l'économie pour nous faire entrer dans le temps de la politique. Il avait une haussature en termes de son équipe qui fait qu'à partir de 2019, il a bouleversé tout l'hossage. Même en équipe nationale de football, dans les conditions normales de température et de pression, on sait à peu près l'équipe fixe de Alliou Sissé à quelques exceptions près de 3 ou 4 joueurs. Ça veut dire qu'il a déréglé la machine et c'est cette machine-là qui lui a permis de faire les performances qu'il a réussies sur la période 2014 jusqu'à 2019. Mais mieux aussi, il a fait des choix stratégiques fort discutables. Parce que dans l'intervalle, le fruit de la croissance que nous avions, c'était presque un mille milliard qui flottait. Au lieu de le réinvestir dans l'éducation en résolvant le gap des abris provisoires, au lieu de le réinvestir dans la santé en relevant le niveau de plateau, il est rentré dans un projet pharmonique qui est le TER et dont l'opportunité même économique s'est dit a-t-elle enseigné qu'il a été rattrapé par la réalité ? Et je le disais depuis 2017, on m'avait taxé de tous les noms, je le disais qu'à l'époque, le plan sénégal émergent ne fait pas dans la prospective stratégique, il fait dans la planification à long terme. Et quand on fait dans la planification à long terme, vous travaillez sur des hypothèses heureuses parce que vous faites dans l'approche adaptative et que à l'éventualité d'un fait imprévisible majeur, vous allez tomber à l'eau. Et aujourd'hui, c'est la COVID qui nous a révélé ça, que finalement le PSA n'était pas de la prospective stratégique parce que faire de la prospective stratégique, c'est en même temps être dans une logique adaptative, mais aussi être dans une logique adaptée. C'est-à-dire qu'il faut prévoir le prévisible, mais il faut même prévoir l'imprévisible. Ils n'ont pas prévu l'imprévisible à tel enseigne que le fruit de la croissance, ils l'ont dilapidé dans un projet qui n'avait pas l'opportunité même économique. Et aujourd'hui, la COVID nous rappelle à notre réalité, ce qui fait que les projets de terre ne peuvent pas aboutir là où on va devoir faire ces relations. C'est ce qui explique les droits de tirage. C'est ce qui explique aussi, en une année, et ça, ça fait presque 15 ans que ça n'existe pas dans ce pays-là, en une année, on fait deux lois de finances rectificatives. Ça veut dire qu'à un certain moment, le gouvernement ne maîtrisera rien. Très bien. Je vois que vous êtes très à cheval actuellement. Sur les commentaires, nous y reviendrons tout à l'heure. Vous suivez le journal de cette heure sur ZikFM et Saint-Ivy. Un plaisir de vous retrouver. Rebonjour, Montbeil. Rebonjour à vous, Yacine. Si c'est bon, au niveau de la régie, nous retrouvons encore une fois Papalé Sissé. Rebonjour, Papalé. Rebonjour, Yacine. Où est-ce que vous êtes ? Voilà, merci beaucoup. Nous sommes passés tout à l'heure sur les deux voies de la Porte-Fal. Là-bas, ça circule lentement pour les véhicules en provenance des Côtes-de-Pix-de-Jouaï, qui sont ralliés. Rond-Point-Séla, Papalé, Yacine. Après le rond-Point, vous avez la possibilité, soit vous prenez la paix. Là-bas aussi, ça circule lentement. Beaucoup de véhicules qui peuvent progresser. Nous avons accès au niveau du rond-Point-Kamrén, Gena-Kamrénak, Amoutou-Djafé-Djafé, Munginoué, c'est une circulation toujours sur la PS. Vers la sortie, Boudé-Nak, sur l'art national, il ne faut pas trop de complications, seulement quelques encablures du rond-Point que nous avons noté des lenteurs. Cela concerne les véhicules en provenance des Côtes-de-Pix-de-Pix-de-Pix-de-Pix-de-Pix-de-Pix-de-Pix-de-Pix-de-Pix-de-Pix-de-Pix-de-Pix-de-Pix-de-Pix-de-Pix-de-Pix-de-Pix-de-Pix-de-Pix-de-Pix-de-Pix. ... Cité Traffic News Merci beaucoup, Papa Lecicé. 3 615 embarcations contrôlées en 2021 par les forces de défense et de sécurité 2337 personnes interpellées, 1500 tentatives de départ enraillées Ce sont quelques chiffres de l'émigration irrégulière au Sénégal Notre pays dispose désormais d'un organe pour lutter contre ce phénomène Il s'agit du comité interministériel de lutte contre l'émigration